Alors, ça, c'est le premier modèle que j'ai créé. Tu fais tes barres, je m'en fous. Alors, tu vois, ici, c'est un modèle que je l'ai créé pour carlotte. Et, tout de suite, j'avais envie de faire un hommage. Avec tout d'hiver, tout d'hilo. Alors, alors, nature, belouse. Tu sais, c'est ma règle, c'est ça. Quand le printemps arrive, il vient aussi par le sol. C'est une petite chose qui pousse, cette petite verte qui arrive, cette petite herbe. Et on se dit, je vais peut-être aller me poser dessus, avec une petite mousse comme ça. Et on a envie de se poser dessus, c'est une tendresse, quelque chose de moelleux, comme ça. Et comme je te disais tout à l'heure, les éclosions. Éclosions. Du laflure. Tout est parti. Tu vois, tout est parti. Après, ah oui, parce que je pense, moi, je pense que le printemps, c'est génial. Mais, c'est une session traître. Pourquoi ? Parce que, je pense que nous pensons que c'est le moment où on se dit, ah, je vais pas me foutre des poils. Mais non. Parce qu'il y a toujours une pluie de merde qui va te tomber, c'est-à-dire. Et alors, c'est pour ça là, j'ai prévu la bruit de capuche. Dans la doublure, incorporée. Et comme ça, ma carlota, il est protégé. Alors ici, c'est chupa chup. Chupa. Tu sais, tu connais, c'est sous-cet. Sous-cet. Ouais. Alors, c'est ça. C'est la sous-cette géante. La sous-cette, vivant devant toi, avec ses côtés assez gris, assez glis. On a envie de la sous-cette. Moi, j'adore la sous-cette. Mais tu sais, c'est vrai. Le sous-cette, c'est quand même une sensation différente. C'est différent que si tu vas marcher ou avaler. C'est très bon. Alors, bon, je vais pas me l'enfoncer maintenant. Je vais pas faire de poèse. C'est suffisant. Alors, ici, c'est le mode Véronica. Tu vois, ici, nous voyons vraiment l'éclat du printemps. Alors, dans ta gueule, mais pour elle, dans les chibules. Tu vois, et toujours avec les couleurs dominantes. D'hiver, du jaune, du bleu, du printemps. Et tout du long, avec toujours un petit fur, tu vois. Et j'ai fait ici, le tissu, c'est que j'ai quelque chose de très léger. Et j'ai une virevolte pour montrer. Et tourner sur toi. Tour, voilà. Attention de pas te casser la gueule. Monique, boy, boy. Pouati, Pouati. Pouati, monique. C'est parti ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Asi ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Poumbrou ! Ouais ! Poumbrou 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 ! Naturelle, c'est génial ! Tu me demandais ? Oh ouais ! Oh ouais ! Mais tu sais, c'est comme ça, pour elle, tout bouge ! Vous me trouverez comme une petite mère du tout ! Hein ? En vrai, c'est génial, parce que c'est comme une dresse naturelle. C'est gratis ! Je partageais ça souvent, c'est de me faire avec tes amis, tu vois, c'est l'expérience, et c'est bon ça ! Alors, je profite que je suis comme ça ! Est-ce que maintenant, c'est vrai que j'écris pour la femme, et après, j'adore la femme, d'abord, et je pense que cette femme, elle, c'est mon style. Je ne l'apprend pas, monsieur ! depuis des siècles, depuis des mois, des jours au jour. Et j'avais envie, justement, de créer pour elle, une modèle, tu vois, où vraiment sa épouse, cette liberté, cette émancipation, qu'elle, elle se sent, avec ce modèle, quelque chose qui respire, et qui va en harmonie avec cette liberté qu'elle gagne, et justement, ce modèle, c'est la liberté qu'elle gagne, parce que c'est, en fait, la joculante. Après, j'ai fait, qu'est-ce que vous savez toujours dans les défilés ? Oui ! Mais oui ! Il y a toujours la robe de la mariée. Oui, parce qu'il y a encore des gens qui se marient. Je ne sais pas, c'est comme ça. Même s'ils veulent se marier, ils se marient. Moi, je m'en fous. Alors, j'ai fait la robe, et quand je l'ai créée, j'avais envie de raconter une histoire. Moi, des... Mais... Bon. Puis, je vais fermer ma gueule, tu vas voir. Qu'est-ce qu'elle a, la Natacha ? Elle a l'air perturbée, la belle des genoux. Moi, je sais ce qu'elle a. Natacha, elle est se marier. Et... Le jour de son mariage, elle s'est dit... Ah merde, j'ai le droit, j'ai fait une connu. Le problème, c'est qu'elle s'est dit le jour de son mariage. Alors, elle décide comme ça, à peine. C'est déjà décidé, et elle finit. et elle fleuve, elle pue la saille iric un jus, elle s'y casse, tu vois ! Et elle emmène à travers elle, toute la forêt, quién ne fait qu'elle Elle reste qu'à terre. Avec elle, Il est en imagination une convivre, Derrière, qui court. Non... Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Je sais pas. Hein ? Et la famille. La famille est donnez le Natacha. Mais que si, de vous mordran. Vous avez dépensé plus de quarante mille euros pour ce connard. Du petit te casse ! Natacha ! Oh ! Oh ! Oh ! Elle s'en fout la Natacha ! Mais non, elle a décidé de devenir ce qu'elle devait être. L'amour ! Vas-y chérie ! Vi ! Vi ! Oui ! Oh ! Alors ? C'est qui ? C'est le kiki ? C'est le kiki ? C'est le kiki ? Non, je n'ai pas le kiki. Non, c'est Rouben. Il s'appelle Rouben. Il est à Cuba. Il vient de Cuba. C'est une île. Nous l'avons rapatrié il y a trois mois. Et pour lui, je fais quelque chose de très casual. C'est-à-dire de tous les jours, tu vois. Avec du coton, une matière facile à porter de tous les jours. Et j'ai mis aussi une petite capuche. Parce qu'en fait, Lui, Tu fais tes marins, mais il a déchevé des merdes. C'est-à-dire que vraiment, quand il pleut, c'est triple de volume. Comme ça, il vient protéger. Et tous les restes, c'est du coton. J'ai foutu du coton tout du long. C'est-à-dire ça, c'est du coton. Voilà, tout est du coton. Parce que quand même, quand tu vis sur une île, c'est pas la même chose que quand on vivait ici, dans ce bordel. Et donc, quand je dis que j'ai mis du coton, j'en ai mis partout. Répondre la langue, c'est du coton. Les chaussures, c'est du coton. Tout est du coton. Et j'allais oublier les plus importantes. C'est un peu fâcheux. C'est la vie, c'est comme ça. Quand je dis que c'est la vie, c'est-à-dire, Ruben, il a... C'est fâcheux. Et la vérité, c'est qu'il a passé quatre ans à prison. Et en même temps, c'est heureux. Mais la vie, elle est comme ça, tu sais. Mais la vie, c'est simple. C'est fâcheux, mais... Nous, nous aiment toujours quand nous sommes dans la merde. Et nous savons qu'il y a toujours une petite issue, tu sais, une fenêtre, une petite porte, une clé, un bureau... N'importe quoi, ou la situation peut devenir. Maître de réchauffer, ça c'est génial, c'est la vie. Et lui, c'est ça. C'est que pendant ces quatre ans de prison, il a développé un art. C'est génial. Non ? Mais tu veux pas le voir ? Tu ne veux pas le voir ? Si ! Vous êtes marrant.